L'histoire commence avec Adam et Ève qui ont écouté la voix du diable plutôt que celle de Dieu. Ils ont désobéi et la relation parfaite que les hommes avaient avec Dieu fut brisée. Ils ont été les premiers à connaître le péché ainsi que la mort que le péché entraîne. Ils ont essayé de se protéger avec des feuilles d'arbres pour couvrir leur honte, chose que Dieu n'a pas aimé. Il les a plutôt couverts de vêtements faits en peau d'animal. Dieu lui-même a fait le premier sacrifice d'animal pour couvrir leur honte. Adam et Ève avaient deux enfants, Caïn et Abel. Caïn a offert à Dieu une partie de sa récolte alors qu'Abel a offert un sacrifice d'animal, un sacrifice de sang. Dieu accepta le sacrifice d'Abel mais pas celui de Caïn. Pourquoi ? Parce que le péché conduit tout droit à la mort, nous sépare des dieux et il faut une vie pour payer le prix. Par jalousie, Caïn a tué Abel et a ainsi conduit une grande partie des hommes dans une mauvaise voie. Des centaines d'années plus tard, les choses sont devenues si graves que Dieu dit que personne sur la terre ne méritait de vivre. Personne sauf Noé et sa famille. Dieu demanda à Noé de construire un grand bateau tout en prêchant le message suivant. Le temps du jugement pour les péchés est proche et il n'y a qu'un seul moyen d'y échapper et bénéficier de la miséricorde de Dieu, le bateau. Il se moquait et ridiculisait Noé jusqu'au jour où il se mit à pleuvoir et le sortit des profondeurs de la terre alors que les hommes ne s'y attendaient pas. L'inondation a tué tous les hommes et animaux et le monde entier a péri à cause du péché des hommes. Seul Noé, sa famille et les animaux que Dieu avait fait entrer dans le bateau furent sauvés. Après est venu Abraham, le père de la foi. Dieu lui demanda d'aller sacrifier son fils sur une montagne. Abraham était perturbé par cet ordre, mais il obéit à Dieu. Il agit avec grande foi et emmena son fils au mont Moria. Mais au moment où il s'apprêtait à le sacrifier, Dieu l'arrêta et lui donna un animal à la place de son fils. L'animal a épargné, remplacé, racheté son fils. 100% vie pour vie. 400 ans plus tard, Dieu envoya Moïse faire sortir d'Egypte, le peuple d'Israël. Le pharaon, roi d'Egypte, s'opposa à cette décision. Alors Dieu le punit avec 10 plaies. Pour la dernière plaie, Dieu envoya un énoncé de la mort tuer tout premier-né de chaque maison. Mais Dieu ordonna au peuple de sacrifier un agneau et de répandre le sang sur le montant de la porte de la maison. Si l'ange voyait le sang, il saurait que les enfants à l'intérieur ont été rachetés par le sacrifice. Juifs ou égyptiens, esclaves ou hommes libres, s'ils obéissaient à l'instruction de Dieu, ses enfants seraient sauvés. Sinon... Cette nuit, tout se passa exactement comme Moïse l'avait annoncé. Et l'on entendit de grandes pleurs en Egypte, dans les maisons qui avaient refusé d'obéir à l'ordre de Dieu. Plus tard, Moïse donna au peuple la Torah où Dieu avait indiqué ce qu'il fallait faire si un homme commettait un péché. Le coupable venait devant le prêtre avec un animal pour le sacrifice, posait la main sur la tête de l'animal, ce qui signifie qu'il lui transmettait son péché et sa honte. Ensuite, on sacrifiait l'animal, on répandait son sang, le péché était effacé. Le roi David et les prophètes ont suivi la Torah donnée par Moïse. Mais ils se demandaient, le sang des animaux pouvait-il véritablement effacer le péché d'un homme? Ou tout cela n'était que signe et symbole du futur? David a annoncé la venue de celui qu'on attendait, un roi, un messie, un descendant du roi David qui régnera avec puissance. Mais il sera humble et plein de compassion. Ce messie sera sans péché, parfait, irréprochable, innocent. Il va souffrir et mourir et sera un sacrifice digne. Il deviendra le plus grand sacrifice. Jésus est né dans une étable parce qu'il n'avait pas de place pour lui, né d'une vierge, né pure, venant d'une famille royale, mais pauvre, descendant du roi David. De pauvres bergers de la campagne et de riches mages venus de l'Orient sont venus honorer l'enfant Jésus et témoignaient qu'il était celui qu'on attendait, le messie que les Écritures avaient annoncé. Jésus prêchait l'amour, la vérité, la paix, l'humilité. Il était humble charpentier, mais brillant philosophe. Il offensait les religieux hippoclites qui s'intéressaient au Dieu plutôt que Dieu, mais il était aimé par les pauvres, humbles, répandants, pécheurs. Il guérissait les muets, les aveugles, les possédés démoniaques. Il a même ramené des morts à la vie. Un homme sans-abri, un enseignant ambulant, un révolutionnaire appelant ceux qui aiment Dieu à vivre des vies remplies. Jésus a même appelé Dieu son Père et a montré aux hommes que le Tout-Puissant vous aime comme un Papa. Dieu voulait que les humains soient ses enfants, mais il y avait un problème. Ceux-ci sont encore pécheurs, mais Dieu est Saint. Depuis Adam, le péché a séparé les hommes de Dieu et le Messie savait ce qu'il devait accomplir pour les ramener à Dieu. Jean-Baptiste a prophétisé au sujet de Jésus disant, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus était le Messie, l'élu de Dieu, le choisi pour être le plus grand des sacrifices. N'ayant jamais péché, il était pur, parfait et digne de payer le prix pour nos péchés. L'innocent à la place des coupables, le Saint de Dieu à la place des pécheurs. Il a fait cela pour son Père afin de payer le prix pour le péché de l'humanité, pour les libérer de l'esclavage du péché et leur restaurer ce qu'Adam avait perdu une relation parfaite avec Dieu. Jésus est mort sur la croix non par la faute des juifs ni des romains, mais par la main de Dieu, son Père. Dieu a sacrifié Jésus pour accomplir ce qui avait été écrit par les prophètes. Il deviendrait l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, tes péchés et mes péchés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Trois jours après, Dieu a rélevé Jésus le Messie d'entre les morts comme une promesse à ceux qui croient en lui. Eux aussi seront ressuscités pour la vie éternelle. Après cela, Jésus a promis à ses disciples qu'il reviendra, mais cette fois en tant que juge et roi. Le Messie est un don de Dieu aux hommes pour qu'ils ne meurent pas dans leurs péchés et qu'ils ne soient séparés de Dieu, mais qu'en recevant le sacrifice de Jésus, ils retrouvent une relation parfaite avec Dieu. Mais comme tout cadeau, il n'est pas à toi tant que tu ne le prends pas. Il n'est pas à toi tant que tu ne le prends pas, mais tu ne prends pas. Le mort est un don de Dieu aux hommes pour qu'ils ne le font à toi. Il n'est pas à toi. Il n'est pas à toi. Il n'est pas à toi. ...